Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux élections américaines de 2024. Je suis Paul et je suis Manon. Aujourd'hui nous allons parler de la place des minorités ethno-raciales dans les élections américaines. La question des minorités est un sujet incontournable dans le contexte des élections électorales américaines. Depuis l'adoption du 15e amendement en 1870 qui garantit aux citoyens le droit de vote sans distinction de race, les groupes minoritaires ont constamment lutté pour faire entendre leur voix dans un système souvent biaisé. Aujourd'hui, alors que les Etats-Unis sont de plus en plus diversifiés, les groupes minoritaires pourraient redéfinir les enjeux électoraux. Tout d'abord il est important de comprendre le contexte historique. Après la guerre civile, le 15e amendement donne le droit de vote aux anciens esclaves, mais ce n'est que le début du combat. A la fin du 19e siècle, les Etats du Sud mettent en place des lois connues sous le nom de Jim Crow. Ces lois imposaient des restrictions comme des taxes ou des tests de lecture pour limiter le droit de vote des afro-américains. Ce n'est que dans les années 1960 que les choses commencent réellement à changer avec le mouvement des droits civiques. Le Voting Rights Act de 1965 interdit toute discrimination électorale et marque le début de l'augmentation significative de la participation de ces minorités. Mais les afro-américains ne sont pas les seuls à être touchés. En 1975, la loi est élargie pour protéger le droit de vote des latinos, amérindiens et asiatiques. Aujourd'hui, les blancs non-hispaniques représentent toujours le plus grand groupe d'électeurs. Mais les minorités, afro-américains, latinos, asiatiques, constituent près de 40% de la population. Ces groupes ont un impact important dans les Etats où l'issue est souvent indécise, comme l'Arizona ou la Géorgie. La mobilisation ou démobilisation de ces groupes peut faire basculer le résultat d'une élection électorale. Chaque minorité vote de manière différente. Les afro-américains sont traditionnellement fidèles aux partis démocrates. Mais la participation peut varier en fonction de la capacité des candidats à traiter des enjeux comme les violences policières, le racisme systémique et les inégalités économiques. Les latinos ont un vote plus diversifié selon leur origine, avec des tendances démocrates dans les communautés mexicaines et portoricaines, et des tendances républicaines plus marquées parmi les Cubains et certains Vénézuéliens. Les électeurs asiatiques, souvent oubliés dans les campagnes électorales, commencent à être reconnus pour leur influence croissante. Une de leurs préoccupations majeures reste le racisme anti-asiatique, aggravé par la pandémie de Comité 19. Enfin, les jeunes de ces communautés ont intérêt accru pour la politique, avec notamment des questions de justice sociale ou d'inégalités économiques. Leur participation a augmenté lors de l'élection de 2020. Malgré ces progrès, des obstacles subsistent. L'un des plus gros problèmes est le gerrymandering racial, où les circonscriptions électorales sont redécoupées de façon à affaiblir le pouvoir du vote des minorités. En plus de cela, des inégalités socio-économiques ajoutent un autre niveau de difficulté. En effet, les minorités, souvent plus pauvres, ont plus de mal à pouvoir poser un jour de congé pour aller voter ou à trouver un moyen de transport pour se rendre aux urnes. Si en théorie toute discrimination électorale est interdite, les difficultés d'accès au vote des minorités ethno-raciales restent une réalité. Leur accès au vote est rendu compliqué par certaines mesures, comme des exigences sur les papiers d'identité ou un accès au bureau de vote limité dans les quartiers à majorité noirs ou latinaux, ce qui impacte directement leur participation et donc le résultat des élections. De plus, un héritage ségrégationniste se ressent dans les résultats électoraux. Historiquement, hormis Barack Obama, il n'y a jamais eu de président noir ou hispanique aux Etats-Unis. Les préjugés ratios et le manque de financement rendent l'ascension à la présidence difficile pour ces communautés. Par exemple, l'ascension de Kamala Harris en tant que première femme noire et sud-asiatique offre un espoir pour ces communautés minoritaires. Elle représente un pas vers une meilleure inclusion politique et inspire un nouveau modèle de réussite pour ces nouvelles générations. Malgré ces obstacles, les minorités jouent un rôle déterminant dans les élections. En 2020, par exemple, les Afro-américains de Géorgie ou les Latinos de l'Arizona ont largement contribué à la victoire de Joe Biden. Ce qu'on appelle le vote bloc peut faire pencher la bascule dans les Etats indécis. Lors des dernières élections, des stratégies de mobilisation ciblées comme celles utilisées par Barack Obama en 2008 ou Joe Biden en 2020 ont été essentielles afin d'obtenir une majorité. Les minorités sont plus que jamais conscientes de leur pouvoir politique. Les candidats devront tenir compte de leurs préoccupations afin de gagner leur soutien. Par exemple, les Afro-américains attendent des réformes sur la justice pénale, tandis que les Hispaniques sont préoccupés par les questions d'immigration. Dans cette optique, des efforts législatifs comme le For the People Act visent à protéger le droit de vote des minorités mais sont encore débattus au Congrès. Cela montre que la bataille pour l'égalité électorale est encore loin d'être terminée. Les minorités raciales et ethniques ont parcouru un long chemin depuis la fin de la guerre civile. Malgré les obstacles persistants, leur influence et leur participation dans le système électoral ne cessent de croître. En 2024, leur mobilisation pourrait de nouveau être déterminante, redéfinissant ainsi l'avenir politique du pays. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour parler des médias et des fake news. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada